Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon de Gonjuguzan qui a pour titre les verbes du premier groupe à l'impératif présent. Pour commencer, lisons ensemble les phrases suivantes. La première phrase, attachez vos ceintures. Deuxième phrase, respectons le protocole sanitaire. Troisième phrase, ne parle pas fort. Très bien. Alors, relevons les verbes Gonjuguay dans ces trois phrases. La première phrase, le verbe Gonjuguay c'est... Oui, très bien, c'est le verbe attaché. Qui peut me donner l'infinitif de ce verbe ? Oui, très bien, c'est attaché avec ER. Très bien. Quel est l'infinitif de ce verbe ? Oui, très bien, c'est un verbe du premier groupe. Bravo. Passons à la deuxième phrase. Quel est le verbe Gonjuguay dans cette phrase ? Oui, très bien, c'est respectant. Qui peut me donner son infinitif ? Oui, très bien, c'est le verbe respecté. C'est un verbe de quel groupe ? Oui, très bien, c'est un verbe du premier groupe. Bravo. Passons à la troisième phrase. Relevez le verbe Gonjuguay dans cette phrase ? Oui, c'est le verbe parle. Très bien. Quel est son infinitif ? Oui, c'est le verbe parler. C'est un verbe de quel groupe ? Très bien. Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Bravo. Alors, regardez tous ces verbes. Par quoi se termine le premier verbe ? Très bien, il se termine par EZ. Donc, il est conjugué à quelle personne ? Oui, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Très bien. Et le deuxième verbe ? Oui, il se termine par ONS. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Très bien. Et le troisième verbe ? Il est conjugué avec quelle personne ? Oui, très bien, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Très bien, il se termine par E. Alors, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Oui, bravo, ils sont conjugués à l'impératif présent, très bien Alors, regardons la première phrase, qu'est-ce qu'il exprime? Oui, il exprime un ordre, très bien Et la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il exprime? Oui, bravo, il exprime un conseil, très bien Et pour la troisième phrase, qu'est-ce qu'il exprime? Oui, très bien, il exprime une interdiction, bravo Alors, ce que nous devons retenir de cette leçon C'est que le présent de l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction, très bien L'impératif ne se conjugue qu'avec trois personnes, très bien A savoir, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, bravo Très bien La terminaison des verbes du premier groupe à l'impératif présent est la même qu'au présent de l'indicatif Sauf que le verbe ne prend pas S à la deuxième personne du singulier, bravo Pour le verbe parler, on dit parle, parlant, parler Très bien Pour le verbe jouer, joue, jouant, jouer, bravo Pour le verbe marcher, marche, marchant, marcher, très bien Essayons maintenant de faire les exercices de la rubrique je m'entraîne Pour le premier exercice, je dois conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif Très bien Donc le verbe enregistrer, on doit le conjuguer à la deuxième personne du singulier Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, enregistre, e à la fin Deuxième phrase Le verbe copier à la deuxième personne du pluriel Très bien Oui, copier Très bien, e z à la fin Troisième phrase Le verbe regarder à la première personne du pluriel Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, regardons le match sur YouTube Très bien Quatrième phrase Le verbe transformer à la deuxième personne du singulier Oui, transformer, transforme, e Très bien Dernière phrase Le verbe couper à la deuxième personne du pluriel Oui, couper avec e z Bravo Pour le deuxième exercice Je dois transformer les phrases en utilisant l'impératif présent Pour la première phrase Arrêtons cette voiture électrique Arrêtons cette voiture électrique Très bien Troisième phrase Allons-nous montrer les avantages de la technologie ? Oui, à l'impératif, qu'est-ce qu'on va dire ? Montrons les avantages de la technologie ? Très bien Pour le premier exercice de la rubrique « Je m'évalue » On doit écrire à l'impératif présent Les verbes des phrases suivantes Donc, tu ranges tes affaires Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, range tes affaires Et monte dans ta chambre Très bien Deuxième phrase Nous empruntons le TGV et nous contactons maman À l'impératif, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, empruntons le TGV et contactons maman La troisième phrase Nous informons notre enseignant des horaires de vol pour Casablanca À l'impératif Informons notre enseignant des horaires de vol pour Casablanca La phrase suivante Après avoir révisé avec ton ami la leçon d'éveil Tu rentres à la maison tôt Oui, à l'impératif, on va dire Après avoir révisé avec ton ami la leçon d'éveil Et rentre à la maison tôt La phrase suivante Vous exprimez votre point de vue sur les inconvénients de l'internet Très bien Exprimez votre point de vue sur les inconvénients de l'internet Oui, la dernière phrase Vous transformez cette voiture en avion À l'impératif, on va dire Transformez cette voiture en avion Alors comme vous voyez, on enlève seulement les pronoms personnels Pour les verbes conjugués à la deuxième personne du singulier On met seulement eux à la fin Très bien Deuxième exercice Je conjugue à l'impératif présent les verbes suivants Donc nous avons le verbe regarder, cliquer et télécharger Nous avons un tableau La première personne du singulier La deuxième, la troisième Et la première personne du pluriel La deuxième et la troisième du pluriel aussi Mais comme vous avez vu lors de la leçon Les verbes à l'impératif se conjuguent seulement À la deuxième et à la première À la deuxième personne du singulier À la première et à la deuxième personne du pluriel Donc pour le verbe regarder, qu'est-ce qu'on va dire ? À la deuxième personne du singulier Regarde À la première personne du pluriel Regardons À la deuxième personne du pluriel Regarder Pour le verbe cliquer Clique Cliquant Cliquer Pour le verbe télécharger Télécharge Téléchargeons Et faites attention à la lettre E pour ne pas prononcer G Donc téléchargeons Et télécharger EZ à la fin Très bien Très bien